et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve suite au petit cliffhanger à l'arrache du dernier épisode pour essayer d'aider un copain javelinier qui nous rejoindra ou peut-être pas on verra mais d'abord il faut se débarrasser des grosses saloperies qui pour l'instant sont en train de dormir mais on est obligé de s'approcher d'eux parce que de toute façon il y a plein de il y a plein de trucs partout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici lever ça grimper là et on va réveiller cette méchante bête avec toi on va aller là on a porté de ce coin recovering critical ça fait quoi tout ça alors stalwart on connaît chatterproof il peut pas être stun il peut pas paniquer il met du saignement sur une attaque normale d'accord donc ok nerf sounds et il met du poison en plus et il met du damage recovery quand il fait des critiques d'accord donc lui c'est une belle saloperie encore on va d'abord essayer de se terminer celui-là avant voilà ça c'est fait strong vs quelque chose ça continue de monter doucement hurtu qui va se pointer ppr en renfort du coup ça les a réveillés on peut s'y attendre normalement on va se prendre du bleeding du poison on est taune enfin c'est un complètement la teuf on va du coup se prendre un last end ici et on va engager ce petit enfoiré donc là on a du rangé de support mais malheureusement on a plus de stamina vu qu'on a levé la petite case là ici je suis obligé d'avancer ce qui est embêtant mais tant pis on va mettre un petit piège ici pour nous aider on va essayer de se débarrasser le plus vite possible de lui ils font mal avec leur truc qui fait que la première attaque est des piottes là dans la vache ils nous l'ont buté quoi ok au moins on se récupère un peu de vie il a gagné une résistance au poison ok 1 sur 6 du progrès est fait quand pendant un seul tour on subit plusieurs effets de poison alors on va lui remettre un last end parce que faut qu'il survive lui il n'y a pas moyen on va essayer de se finir celui là voilà du coup l'avantage c'est qu'on est bien en surplomb par rapport à celui là dans la vache il a crevé juste du poison quoi 66 de dégâts de poison ça fait tellement mal bon faut qu'on le termine avant qu'il nous retape dessus voilà un rangé de support ça aide en plus il a bientôt du coup sa focus ability non ils m'ont repéré laissez l'éloigner de moi et non on y on va essayer on va essayer on va essayer tout à fait on va essayer ok donc il se réveille alors il ya lui qui va nous tomber dessus par derrière mais c'est surtout celui là là qu'il faut qu'on gère alors lui il a quoi de beau star wars chatter pro fist quand un ennemi meurt il soigne de la vie ok fast recovery quand il prend des dégâts il récupère 65% des dégâts il a réflexe in skin flechiteur quand une unité adjacente meurt récupère 25% de ses points de vie et gagner un bonus de damage de 8% de ses points de vie putain c'est la fête du slip quoi on va se laver on va aller se le faire tant pis on va envoyer on va envoyer erwan sauver la vie de ce mec alors on a quoi lifestyle on va le donner à toi à toi comme ça tu pourras tanker un peu plus longtemps lui il a quoi comme truc shutter proof grab and die ah oui il peut attirer les ennemis lui il faut faire gaffe il peut choper les gens et les attirer à lui weakling critico il faut qu'il fasse des coups critiques c'est un peu improbable il a le plus 6 d'agilité ok on devrait pouvoir se le faire charge en charge en avant alors où est ce qu'il peut passer il peut décider de descendre là non il peut pas 4 2 peut monter là mais ça ne sert à rien donc il va forcément passer par là là c'est 4 2 4 2 4 4 4 donc il va forcément être obligé de faire tout le tour par là on devrait pouvoir l'intercepter normalement comment c'est un coup critique nous aussi on peut faire des coups critiques qu'est ce que tu crois ouais bon là je coince un peu le chemin en me mettant là mais c'est pas grave ici on va aller par là dans l'optique de faire le tour et puis on peut peut-être tenter un tir dans 50% c'est un peu tendu hop enfin ça c'est un peu dommage on peut malheureusement pas encore tirer jusque là faire un tir sur ce mec parce que mine de rien faut quand même du dps donc il a un réflexe skin par contre je comprends pas trop pourquoi il fait des coups critiques automatique ça m'emmerde un peu honnêtement là on va venir se mettre là il te reste combien de vies toi ? 151 PE c'est trop chaud recul alors là on met tout ce soin aïe 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 ok on a la focus ability Damage recovery, on va le mettre sur lui. L'astane, j'ai presque envie de le mettre sur lui aussi, parce qu'honnêtement, on est quand même dans le mal. Ici, on va sauter, hop, voilà. Lui, il fait combien de dégâts ? Il a un bonus de 28 de dégâts. Ça va, c'est pas fondamental. Ici, on va taper. Ah, le réflexis skin. Non, il va tout ouvrir. C'est bon. Ok, il fait 96. Ça fait mal, mais c'est envisageable. Non, mais putain, il n'y attaque pas aussi souvent. Oh, la vache. Il faut vraiment que je le bouge. Ici, butons-le. Ok, parfait. Voilà, il faut aider. Là, il faut que tu filles un coup de main. En fait, il lui enlève tellement de vitesse qu'il n'a pas le temps d'attaquer. Ah, puis le réflexis skin. Ah, fait chier. Urtuk est blessé. Oui, notre leader a donc choisi sa gare. Oui, merci, ça ira. Critique Hall, toi, tu vas prendre des critiques. Toi, tu vas essayer d'aller par là-bas. Alors, lui, il faut le face gap, parce que je crois qu'il est blessé. Non, il n'a pas le truc rouge autour, donc ça va. On pourrait lui sauter dessus, mais il n'est pas out of breath, donc on va faire attention à ce qu'on fait. On va grimper là. On va d'abord prendre les tirs, parce que le problème, c'est que si on le colle, il va avec sa réflexis skin, là, il va attaquer. Donc on va lui mettre les attaques à distance au maximum. Voilà. Bon, Urtuk Noram, malheureusement, pas réussi à tanker, mais on a Trif qui nous rejoint, et c'est toujours ça de pris. Alors, on a Fist. Quand un ami meurt, on gagne 15% de notre vie sur deux tours. C'est pas mal. Fléchiteur, quand une unité adjacente meurt, on gagne 16% de notre point de vie sur deux tours, et on a en plus un bonus de dégâts, c'est pas mal. Stal Wars, ok. Weakening Critical et Sudden Strike. Quand on attient notre truc de focus, on attaque une unité ennemie en mêlée au hasard. Une fois par tour. On va commencer à partir sur des trucs de soins, un peu de flesh eater, là. Ça ne me paraîtrait pas dégueulasse, parce que mine de rien, on voit que les soins, c'est quand même bien utile. Improviseur, c'était pas mal. Lightfoot, on a peut mettre que trois trucs. Alors on le met à lui. Stal Wars, c'est quand même assez contextuel. On va quand même le filer à Jean-Louis pour qu'il puisse pas se faire repousser. Donc on va soigner Urtuk. Il est retombé à 5 médecine. On va y mettre un peu plus de vitalité. Il fait vraiment pas de dégâts à 90. C'est quand même pas mal, vu que ça pique, mais il est clairement pas là pour faire du DPS. Ok, on est 5 maintenant. C'est toujours ça de pris. Il reste 8 jours. Donc on va essayer de se faire ce truc là. Il y aurait un alchimiste fameux qui aurait disparu dans une grotte. Et il y a des scavengers qui ont cerné un mec sans défense. Il le frappe et il lui crie dessus. Très bien. Alors, comment ça se passe ? Donc ces scavengers, au moins ils ont pas de bonus d'attaque. C'est toujours ça de pris. Donc là, il y a lui. Il est gardé par un arbalétrier avec un nez rouge. Il va falloir qu'on aille se le faire assez vite parce que sinon l'arbalétrier va nous faire mal. Sachant qu'il y a de l'huile. Plein de grosses saloperies. Leur pousser, ça me paraît compliqué, mais on peut essayer. C'est pas des piques, ça ? Non, c'est pas des piques, ça. Je suis pas sûr. Non, c'est pas des piques. C'est pas des piques quand même. Il ne ferait pas un coup pareil. Du coup, on a plein le javelinier. Qui joue en premier ? C'est l'arbalétrier qui joue en premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se faire celui-là très très vite. Toi, tu joues en quête. Toi, tu vas aller filer un coup de main par là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis tenu prisonnier. Tuez ce garde et je vous récompenserai. Allez, c'est parti. On va essayer de se faire lui très très rapidement. Alors, monter là pour être à portée de tout le monde, c'est une idée de merde, non ? On va aller là. Ah, il est aussi Strong vs quelque chose. Ok, très bien. Je lui cesse de dégâts, on ne va pas cracher dessus. Et là, du coup, on lui saute dessus comme un gros sac. Allez, on a un petit rangeet de support, non ? Même pas ? On n'a pas de rangeet de support, ok. On va aller ici, surélever ça, grimper et commencer à faire mal à ce monsieur. Quoi ? Vous osez me provoquer en duel ? Je vous tuerai tous ! Alors, si je vais ici, est-ce que je peux lui ramer la tronche ? Est-ce qu'il a stalwart ? Oui, il a stalwart, ça ne sert à rien. Pas la peine de cramer de la stamina pour ça. Donc là, ils vont venir sur notre tronche. Voilà, vu qu'on n'a pas cramé de stamina, on a... Ok, on tape. On a pu faire deux attaques et là, pareil, on peut se permettre de faire deux attaques, vu qu'on n'a pas cramé de stamina, c'est cool. On va se prendre un jeton. Alors ici, on va reculer, on va foutre un piège là. On va lui tarer dessus. Ça, il va avoir envie de nous poursuivre, probablement. Euh... On va essayer de se concentrer sur eux, parce qu'ils ont moyen de nous cerner, hein. Ils sont très très mobiles, les voleurs. Profitons qu'on ait en hauteur pour lui taper dessus. Voilà, il fait complètement le tour. Bon, ils font pas beaucoup de dégâts, donc ça va. Alors lui, par contre, il fait mal. Bon, il a toujours stalwart, donc ça ne sert à rien de le repousser. On va donc le cerner là. On va te mettre un petit let's stand à toi. Peut-être bien à toi aussi. Finissant celui-là, ça fera un peu moins de DPS. Il va attaquer notre autre javelinier. Alors ici, on va commencer à faire un peu mal à lui. Normalement, on a pas mal de perçage d'armure. Ça devrait aider. Alors ici, il faut que je me barre, sinon je vais me prendre une attaque. Je peux même aller jusqu'ici, même si c'est pas fifou. Allez, tapons lui dessus. Il y a du mouvement ce con. On va rester ici avec lui, qui n'a pas de masse de vie. Là, on a eu quoi ? Astoning. Ouais, on va le foutre sur lui. Astoning Strike. On va aller par là. Commencer à faire mal à ce monsieur, histoire qu'il se sente un peu occupé ailleurs. Alors là, il faut qu'on le tape dessus. On peut malheureusement pas faire autrement. Ok, du coup, il va taper sur lui, puisqu'il ne me peut pas passer. C'est plutôt cool. Là, on commence à souffrir. On a eu quoi ? Régumination. On va le foutre sur lui. Un peu de heal, ça fera pas de mal. Après, c'est le problème. C'est que lui, quand il tape, il nous met du... Il nous diminue notre vitesse. Du coup, notre mec joue très très lentement. Enfin, d'autant dire quasiment jamais. On va surélever un peu et on va taper. Voilà, ça y est, il a enfin pu jouer. Il peut se permettre une attaque. On va lui mettre un stand. Ça fera pas de mal sur un coup critique accidentel. Ok, le garde, c'est fait. Thank you. Maintenant, gardez-moi en vie. Et lui, on va se le finir aussi. Parfait. Là, il nous tape dessus. Toi, ne fais rien faire, c'est bon. Il n'y a plus que celui-là à terminer. On devrait pouvoir se le faire, je pense, assez facilement maintenant. C'était juste pour Trif. Sa première bataille a failli mal se terminer. Et là, on va le finir. Ah, Strong V, Slow HP. D'accord, c'est ça qu'il a en fait. Donc là, vous voyez, on est arrivé au niveau 5. Ce qui fait qu'on a pu savoir contre quoi il est fort. Et donc, il est fort pour terminer les gens. Alors, vous libérez le prisonnier. Et il s'avère que c'est un alchimiste talentueux. Merci voyageurs, vous avez sauvé ma vie. Pour vos efforts, s'il vous plaît, acceptez ces potions spéciales. Elles vont renforcer votre corps, votre esprit. Et on gagne tous plus 2 de Strong. Oh putain, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a un Lightfoot, Tiring Critical. Ok, sur un critique, on réduit la vitesse de la cible. Sur un critique, on gagne de la vitesse. Un petit range de support. Ah, ça serait pas mal sur l'herbe à l'étrier quand même, ça. On va le prendre. Allez, hop. Range de support, voilà. Alors toi, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Je peux peut-être te mettre un peu du meilleur équipement. Genre ça, déjà. Ça, pas forcément. On va plutôt te le donner à toi, le range de support. Les javeliers sont meilleurs pour le range de support parce qu'ils ne peuvent pas être bloqués par les lignes de vue des alliés. Ce qui n'est quand même pas négligeable dans le contexte. On va aussi te monter un peu ta constitution pour que ton gain de focus soit un peu plus efficace. Parce que pour l'instant, c'est un peu de la merde. Disons les choses crûment. Ok. Encore 7 jours de saloperie, là. On va se tirer. Ça me paraît tendu, hein. Attaquer ça avec... Ils sont 5. On est 5 maintenant, mais quand même. Et c'est des bêtes. Et on a un mec blessé. Non, c'est trop risqué. On va aller par là. Ah, ici, on a un assassin. Pas très loin d'ici. Un mercenaire. Piersimzi. Assassin. A été embauché par quelques personnes du coin pour tuer l'un des leaders des scavengers. Il a raté dans sa tâche et il est maintenant poursuivi par les hors la loi. Il a quelques amis avec lui, mais ils vont bientôt être submergés. Il est au sud. On va faire ça. Ça ne permettra d'avoir une sixième personne. Ça peut être pas mal. Et comme ça, peut-être qu'on pourra enfin se faire le village de Beth. Alors. 1, 2, 3 angles. 2 assassins. 1 H. 2 épéistes. A priori, pas d'arbalétrier. Ils ont posé quelques pièges, mais c'est vraiment histoire de dire qu'il y a quelques pièges. Par contre, ils ont un prêtre. Ça, c'est plutôt cool. Alors. On ne va pas pouvoir faire grand chose tout de suite. Là, on joue en troisième. On va essayer d'aller tenir ce coin-là et tirer au maximum sur ces gens-là. Urtuk va plutôt aller se mettre vers le bas pour l'instant. Vous m'avez trouvé. Super. S'il vous plaît, venez tuer ces brutes. J'ai été embauché pour massacrer leur maître, mais j'ai échoué. Je suis blessé. Je ne peux pas me battre. Et mes amis ne peuvent pas gérer ses ennemis tout seuls. Si je surveille la bataille, je vous offrirai mes services. Et donc, on a mis quelques trappes. Histoire de dire quelques trappes, parce que franchement, ce n'est pas énorme non plus. C'est parti. On va se préparer au combat. Donc, on va par là. On va aller par ici, mais il y a quand même pas mal de renforts déjà de ce côté-là. Urtuk, ici. Nickel. Il se prend direct un petit piège, ça fait toujours plaisir. Alors, ce qui est cool avec les pièges, Ce qui est à la fois risqué d'ailleurs, c'est que... Enfin, pas avec les pièges, mais avec le saignement et le poison. C'est que quand on saigne... Poison, je ne suis pas sûr. Mais quand on saigne, à chaque fois qu'on se prend un coup, si on saigne, le saignement trigger des dégâts. Du coup, c'est plutôt efficace de foutre du saignement à quelqu'un et derrière de le tabasser, il va se prendre un max de DPS dans la tronche. On ne va pas trop s'approcher pour le laisser marcher sur le piège. On va juste se mettre là. Ici... On va aller là. Surélever ça. Et mettre un petit coup à ce monsieur. Voilà. Et ici, on va aller par là. Alors, on pourrait charger... Non, on ne va pas charger, de toute façon, on ne peut pas. Donc bon, c'est pareil, ce que je disais, c'était une théorie, mais... Enfin, il faut pouvoir lui taper dessus. Alors là, on ne peut pas se permettre de lui taper dessus. Donc là, lui, il fait un peu de la merde. Parce que du coup, le même lot a évité le piège et tout. Enfin bon, bref, bravo. Bien joué. Bien joué, bien joué. Il va falloir qu'on aille lui défoncer la tronche. Donc heureusement, on a fort contre les PV. J'ai pas vu si on a une deuxième attaque. Non. Par contre, on a un range de support, mais on est out of breath. Pas de chance. Alors, on va mettre un last hand à ce monsieur. Et on va se permettre d'avancer d'un pour lui donner envie de venir sur le piège, lui. Ici, on va se mettre derrière là. Finir cet assassin. Voilà. Alors ensuite, est-ce que je me mets là pour tenir ou est-ce que je vais taper sur ce mec ? Strong vs quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas. Et il a gagné une deuxième attaque. C'est plutôt cool. Boum. Et vous voyez, il a pris deux fois des dégâts de saignement du coup. Donc c'est quand même plutôt efficace. On va pouvoir du coup le terminer tout simplement comme ça. Parfait. Donc lui, il va mettre un coup de hache. Forcément. Voilà. Il s'alloye un peu. Donc lui, c'est le boss. On voit, il a le petit crâne là. Voilà. Parfait. Il a pris le piège. On va pouvoir le défoncer. Heu. Urtuk, il est seul par contre. Le piège, il a quoi ? Le chef, il a quoi ? Lightfoot, il est furieux. Donc il gagne double attaque quand son focus est... Il attaque deux fois un ennemi quand son focus est atteint. Ok. Très bien. Il a fait des dégâts à l'armure. Il a plus de 25% de PV. Sur un coup critique, il immobilise sa cible. Il va se prendre automatiquement Bloodstrength quand son focus sera activé. Ok, très bien. Donc il faut qu'on le bute. Non, il faut qu'on le bute. Allez. À un moment là... Il faut qu'on le défonce ce mec. Bon, l'avantage c'est qu'eux, ils sont bien derrière. Alors là, du coup, ce qu'on va faire ? On pourrait soulever ça pour qu'il puisse pas venir. Mais honnêtement, vu les dégâts qu'il fait, on va plutôt se réserver un peu de force. Avec le saignement, on devrait le finir. Parfait. Nickel. Encore mieux. Ouais, tirons sur ce chef. On va malheureusement pas le tuer. Ah si, parce qu'on a une deuxième attaque. On a lui qui attaque. Parfait. Le chef, c'est fait. Il nous fera plus chier avec ses trucs. Lui par contre, on l'avait pas engagé, donc... On va se contenter de swap. Donc il a First Strike. On va donc se prendre une attaque, mais c'est pas très grave. On a des trucs pour se soigner. Et on devrait pouvoir passer son bouclier assez efficacement. Du coup, eux, ils vont revenir maintenant qu'il y a un trou. Bon, son prêtre fait rien. C'est dommage parce que les prêtres ont quand même des capacités qui sont assez puissantes. Astoning sur toi. On va aussi te mettre Last End au cas où. On va se rapprocher. Essayer de taper sur ce mec là pour casser son armure. Parce qu'elle est costaud de son armure. Ok, parfait. Son bouclier est brisé. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a beaucoup de tireurs, mais mine de rien, ça fait mal les tireurs. Ok, il a débloqué Mask Killer Urtuk. Parfait. Alors lui, il s'est dit, tiens, si j'allais me remettre au corps à corps. Super idée. Du coup, on va se mettre là, histoire d'éviter qu'il fasse n'importe quoi. Hop là. Toi, tu viens ici, tu m'aides à taper sur ce monsieur avec sa hache, s'il te plaît. On va garder, on ne va pas se rélever de la case. Comme ça, on garde un petit peu de stamina pour pouvoir faire du rangé de support. Ici. Comme ça, on peut taper sur lui. Hop. Donc lui, il est out of breath. Mais normalement, on a un rangé de support ici. Voilà. Qui va marcher. Nickel. Lui, normalement, il est protégé maintenant. A moins qu'il fasse je ne sais quelle connerie. Strong va être le HP, plus 37 de dégâts, plus une double attaque. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait plaisir. Et on va pouvoir tranquillement terminer ce monsieur. Voilà. Alors, je vous dois la vie. J'espère que je vous servirai mieux que ceux qui m'avaient embauché. On gagne donc une rare Steel Great Sword, mais je crois qu'on a mieux. Et on gagne Piersim, The Assassin. Parfait. Alors, on a débloqué quoi ? Bleeding Critical, Lightfoot, Immobilizing Critical, Min of Cleric. Un Min of Quintors de concentration, c'est pas mal quand même. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors. Lui, il se bat avec une épée. Une épée, hein. Pas une grande épée. Voilà, on a une rare Steel Great Sword qui fait 116 et 115. 116 et 115, c'est la même. Donc du coup, malheureusement, ça ne nous sert pas. Mais au moins, on a 6 personnes sur le champ de bataille, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait donner aux gens ? Alors, lui, il a quoi, déjà ? Parce qu'il est normalement un peu entraîné, hein. Alors, il a une deuxième attaque automatique quand il backstab un ennemi. Il a Light Foot de base, c'est cool. Light Weapon. Donc, votre technique de combat avancée fait que vous ne vous fatiguez pas facilement. Donc, il a plus 10 de vitesse et plus 10 de stamina direct. C'est cool. Et après un backstab, on peut bouger de deux cases pour s'éloigner de l'ennemi. Hum, intéressant. Donc, lui, c'est option déplacement sur le champ de bataille. Alors, on va faire nos niveaux. On va monter un peu la vie des gens avant qu'on tombe sur des ennemis qui peuvent nous one-shot avec un coup critique bien placé. Des fois, il faut. Lui, on ne sait pas si c'est débloqué son habilité de focus. Je ne suis pas sûr. On verra. Et il a quoi ? Duelliste. Après la prochaine attaque, le duel en mêlée commence. Les deux combattants se battent, enfin, se tapent chacun jusqu'à 3 fois. Le défenseur est baissé de 25 de vitesse s'il est encore en vie. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Bon, les trucs en iron, ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a pas pire. Donc, même si on a des gens qui, même si on chope des gens, de toute façon, ils n'auront forcément de l'iron. On va juste garder le steel. Enfin, encore que là, on a une rare. On va jeter ça. Ça nous fait un peu de blé. Donc, pour l'instant, le blé ne nous a pas servi, mais ça pourra venir. On va te mettre ça. Comme ça, si tu débloques ta capacité de focus, tu pourras directement faire des coups critiques. Ça ne sera pas plus mal. Du coup, il ne reste plus que trois jours. Un, deux, trois. Ah, ça va être juste. Mais on va peut-être pouvoir se faire ce village. Il ne faut pas laisser le village derrière, en fait. Pourquoi je tourne autour ? Parce que si je vais explorer le reste de la carte, et que, bah, pas de bol, c'est ce village-là qui a le truc pour se barrer. Eh ben, on l'aura un peu dans l'os. Donc, je préfère les faire avant de partir. Je ne sais pas trop si c'est scripté, en fait, que le dernier village ou le xième village qu'on visite a le tunnel. Mais, euh, je préfère éviter de trop prendre de risques, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par ici. Ensuite, on va aller par ici. Il reste un jour. Et donc, du coup, normalement, en arrivant ici, on sera bien. Et on va s'arrêter là, puisque comme ils sont hostile, ils vont nous attaquer direct. Donc, on va arrêter l'épisode là, sur un nouveau petit cliffhanger. Euh, si ça vous plaît, et que vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas que les épisodes sont déjà sortis sur PeerTube. Et que donc, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour aller les voir directement. Comme ça, au moins, vous n'attendrez pas. Si vous êtes sur PeerTube, eh bien, je crains que vous deus y attendent deux jours avant de voir la suite. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.